Nous avons un sentiment de déception, un sentiment de tristesse. Pour la bonne et simple raison que le tribunal vient de retenir notre client dans le lien de la culpabilité ou l'offense à l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Par contre, il a été renvoyé des fins de la poursuite pour la violence révélée. Nous protestons contre cette décision qui ne repose sur aucune base de garde, en tout cas à la lumière des faits. Moussa Alfa est un jeune activiste qui se bat pour ses concitoyens, rentré d'un voyage très fatigant. Et comme la police un tiers de fois a l'habitude d'interpeller dans la plus grande banalité les usagers, pour les fatiguer et les essouffler dans la circulation, on l'a interpellé, il s'est mis à la disposition de la police. Finalement, il a été conduit au commissariat où immédiatement il a été violenté et emprisonné avant d'être présenté au procureur de la République qui a décidé de le poursuivre pour l'outrage à l'agent. Aujourd'hui, je pense bien que c'est l'agent et ses complices qui devaient être jugés et condamnés pour violence, pour coups, sur la personne de notre client. Mais hélas, les choses ont été renversées et le tribunal pense que c'est notre client qui a outragé un agent. Donc, ni son éducation, ni sa foi, ni ses agissements, son comportement ne peuvent l'amener à outrager un agent quelconque. Mais de toute façon, à l'instant T, un appel sera relevé et nous pensons que son casier judiciaire ne sera pas banalement entamé dans une procédure dont il n'est coupable. Rien et absolument rien. Je suis fait une réaction de personne dessus. Plus ou moins, je m'attendais un peu à ce type de réaction. Mais je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, on va l'élever à peine. Mais au-delà de tout, cette affaire montre quand même tout le travail qu'on va avoir à faire et qu'on a à faire, notamment contre certaines institutions dans notre pays, comme la police, où des agents veureux occupent la plupart de nos cariffes et se permettent d'arnaquer, de racketter les différents citoyens. Ce procès, en réalité, a tourné autour de cette affaire. Même si la justice a une autre lecture, ça c'est autre chose, mais il va nous appartenir à nous tous en tant que citoyens de nous battre pour que notre police soit une police responsable, que ce soit des agents formés qui font correctement leur boulot. Dans mon cas, la police va non seulement racketter, tenter de racketter plus tôt, parce que je n'ai pas accepté, j'ai été battu dans les locaux de la police nationale. Et la police a trouvé, en ayant notamment recours à des fausses preuves, en fabriquant tout ce qu'il y a dans ce procès pour me faire condamner, pour me faire passer, pour quelqu'un de violent, quelqu'un qui fait outrage. En réalité, il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit d'un citoyen qui n'acceptera pas et qui ne va jamais accepter que, quelle que soit la personne ou l'autorité qu'elle a, que cette personne fasse un abus sur elle, que cette personne la raquette. Donc c'est un combat qui ne fait que commencer, ce n'est pas qu'un combat judiciaire, d'ailleurs la justice n'est qu'une petite partie, mais c'est un combat qui va appeler une réorganisation de toutes les énergies positives de notre pays, de la société civile dynéenne, pour qu'on trouve des mécanismes pour contraindre ce qui dispose de l'autorité, pour que ces personnes-là n'abusent pas de cette autorité-là. C'est là ce qu'il s'agit, c'est un combat qui vient de commencer et moi je ne baisserai pas les bras, loin de me décourager, une telle condamnation ne fait que me motiver et me pousser à aller au bout de tout ce qu'on est en train de faire. Je vous remercie.